Alors le vrai travail, le premier conseil municipal, ce sera le 11 avril prochain. Vous êtes donc en charge des transports et des déplacements, vous êtes le premier adjoint. Alors question simple, y aura-t-il, oui ou non, le prolongement de la ligne B du métro de Ramonville vers Labège ? Oui, le prolongement a été acté. Il était en notre programme de 2008. Donc Jean-Luc Moudin qui a rencontré le président du SICOVAL pendant la campagne et il est bien entendu décidé d'aller jusqu'au bout dans les cinq ans qui viennent finalement. – D'accord. – Jean-Michel Latte, on peut aussi évoquer avec vous le BHNS, le bus à haut niveau de service, un projet en partie modifié ? – Voilà, l'expression que vous utilisez est la bonne, il est modifié, on n'interrompt pas le BHNS. Au lieu de le faire rentrer en ville par les quartiers toulousains, on va le connecter sur Basso-Cambo. C'est d'ailleurs notre philosophie, plutôt que d'avoir des axes pénétrants, on veut faire des actes connectés en intermodalité sur les stations de métro. – Alors on parle aussi… – Dans l'Ardenne ni à Saint-Cyprien, voilà. – On parle aussi donc de cette troisième ligne de métro qui devrait aller de l'aéroport jusqu'à Astrium. Alors on a entendu dire dans ce conseil municipal… – Pas tout à fait, de Airbus jusqu'à Astrium. – Oui, pardon, on a entendu dire justement qu'il pourrait y avoir cette ligne métro faite en deux temps et une partie qui ferait donc Airbus, Garmatabio en premier. – Alors je crois que les gens s'avancent beaucoup parce que, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? On va lancer les études. On pense qu'une ligne comme ça peut se faire en 9-10 ans, c'était le cas de la ligne B, ça commence par deux ans d'études et ce sont ces deux ans d'études qui permettent ensuite de trancher. Donc c'est une hypothèse, l'hypothèse d'une ligne continue est aussi une hypothèse qui tient la route. Donc c'est trop tôt pour le dire, ceux qui disent ça ont beaucoup d'avance sur moi. – En tout cas, s'il y a métro, il faut deux mandats pour voir la fin de ce métro ? – Comme pour la ligne A, quand Dominique Baudis a lancé son projet, il a fallu attendre 1992 pour que le projet de 1983 arrive à terme. Je crois que c'est une durée qui est inscrite dans le temps, mais l'investissement est aussi un investissement à la hauteur de ce projet, c'est-à-dire qu'on change la ville quand on fait ça. Et 10 ans finalement à l'échelle de l'histoire de la ville de Toulouse, ce n'est pas très long. – Sous-titrage ST' 501